... Le maire de la commune de Sangalcam, Alfa Bokor Khouma, a inauguré ce vendredi 18 octobre 2024 deux salles de classe situées à l'école Alunzal de Kounoun Ngalam. Était présent l'adjoint au préfet de l'enregistrement de Sangalcam, l'adjointe au maire Moussetiam, le représentant de l'IF de Sangalcam, le directeur de l'école, les enseignants, parents d'élèves, les élèves, des conseillers municipaux de la commune de Sangalcam, des responsables politiques dont Moussetiam Diallo, qu'on ne présente plus évidemment. Une journée également de liesse et de remerciements de la population à l'endroit de l'édile de la commune de Sangalcam, Alfa Bokor Khouma, pour tout ce qu'il fait pour l'éducation dans sa généralité. Et prenant la parole, M. le maire Alfa Bokor Khouma a indiqué que la santé et l'éducation constituent les deux axes prioritaires de son magistère, non sans rappeler d'autres réalisations en cours, dont Yahirat, Darutjoub et Sangalcam, et a remercié également tout cela qui s'active autour de lui pour la réussite de ce noble objectif. M. le maire de la commune de Sangalcam, Alfa Bokor Khouma, que je vous propose d'écouter au micro de Bonbidon Actu. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir de venir aujourd'hui ici au village de Kourungalap pour inaugurer les deux salles de classe ici, à l'école, à l'huit salles de Kourungalap. L'attente a été longue, plus d'un an et demi, mais Dieu a décidé que c'est au jour du 18 octobre que nous allons inaugurer ces deux salles de classe. En tout cas, nous disons un merci à l'ensemble des responsables de Kourungalap. L'éducation occupe une place de soi dans notre programme 44-9-24. Vous prenez un témoin depuis notre arrivée à la commune de Sangalcam. Vous savez bien et bien que l'éducation et la santé occupent une place de soi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de construire de nouvelles écoles à Ndiaharad, l'école 2 qui est en cours de construction. À Daritouk, nous avons créé une nouvelle école. À Sangalcam, nous avons créé l'école 3. Nous avons construit aussi deux salles de classe à l'école 2. Aujourd'hui, à Kourungalap, nous voilà pour réguler ces deux salles de classe. Donc, pour dire qu'actuellement, on est en train de construire 20 salles de classe dans les premières communes de Sangalcam. Ce n'est pas ici seulement à Kourungalap. Allez à ADD, là, au moment où je vous parle, les maçons sont sur le terrain. Allez à Lébouri, Kidem. Allez à Kerniaïlo, nous avons construit 20 salles de classe pour le lycée de Kerniaïlo. Et vous savez bien que M. le sous-préfet, que le lycée n'est pas de notre ressort. Mais nous, tous ceux qui touchent l'éducation et la formation, c'est notre choix. Nous y, nous, nous émettons là-dessus. Parce que nous, le cadre de vie, la communauté éducative, nous avons fait une priorité. Pour dire qu'aujourd'hui, tous ces travaux-là, qu'on est en train de faire dans les premières communes, c'est pour changer le viage de Sangalcam. Parce que vous pourrez l'éteindre à chaque fois, chaque week-end, chaque jour que j'ai fait, des populations convergent vers Sangalcam. De Bécart, partout au Sénégal, avec des nouvelles cités, avec une organisation européenne, donc nos écoles sont en train d'être remplies. C'est pourquoi nous avons sorti les moyens pour vraiment changer le cadre et le milieu éducatif. M. le maire qui a également promis de réaliser un mur et des toilettes pour cette même école de Kounoun Galam qui en ont trop besoin, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ainsi que le ruban a été coupé, au grand bonheur d'ailleurs des enseignants et élèves de l'école à l'une salle, mais également du sous-préfet et ce ne sera pas une dernière. Et de rappeler l'adage qui est formel, dis-moi comment va ton éducation et je te dirai comment va ton pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada